Répartition de la société. Quels sont les... Alors, quels sont les... Bon, on va parler par exemple des tiers états. Quels sont les différents strats d'une société ? Il y a ceux qui combattent, ceux qui commandent, ceux qui travaillent, ceux qui travaillent à l'économie, qui se divise à peu entre ceux qui font l'économie et ceux qui font la production. Oui. Alors par exemple, vous savez que le coût, on l'appelle aussi, en anglais, on l'a dit l'autre jour, le bishop, l'évêque. Donc si vous remplacez le fou par évêque, vous avez quoi ? L'évêque, le cavalier, les pions. La tour ? La tour. L'évêque, c'est le clergé. Le cavalier, c'est les nobles. Et les pions, c'est les paysans. Il n'y a pas de parti, il n'y a pas de parti. Ah oui, il n'y a pas de parti. Donc, regardez, oui, c'est différent du tout. Et la tour, c'est l'économie. Alors la tour, bon, c'est un autre problème la tour, on en parlera. Mais, l'évêque, ça n'a pas été donné par hasard, l'évêque. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que ça correspond à une strata sociale importante. Il n'y a pas de parti. Il n'y a pas de parti. C'est parce que c'est le soleil.